Comment j'ai soulagé mes migraines de 30 ans avec la respiration ? Bonjour à tous, ici Olivier et bienvenue sur ma chaîne Optimal Respiration. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une histoire très personnelle. Mon combat de 30 ans contre les migraines et comment j'ai finalement trouvé un soulagement grâce à la respiration. Avant de plonger dans les détails, je tiens à préciser que ce que je vais partager est basé sur mon expérience personnelle. Ce qui a fonctionné pour moi ne fonctionnera pas nécessairement pour tout le monde et cela ne remplace pas les conseils médicaux de professionnels. Depuis 30 ans, je souffrais de migraines presque quotidiennes. L'intensité variait, mais la douleur était souvent insupportable, infectant forcément ma vie, que ce soit professionnelle ou personnelle. J'ai essayé d'innombrables traitements au fil des années, des médicaments de plus en plus forts. Mais la douleur revenait toujours. Rien ne semblait offrir un soulagement durable. Même avec l'ostéopathie et même avec l'auto-hypnose. Mais tout a commencé à changer le jour où j'ai découvert la respiration dit de cohérence cardiaque. Intrigué par les témoignages positifs, j'ai décidé de l'essayer. La cohérence cardiaque consiste à respirer à un rythme qui optimise la variabilité de votre rythme cardiaque, apportant équilibre et calme à votre système nerveux. On respire en inspirant pendant 5 secondes et on expire sur 5 secondes également. C'était la première lueur d'espoir depuis des décennies. A ma grande surprise, cette technique a légèrement réduit mes douleurs. C'était la première lueur d'espoir depuis des décennies. Encouragé par ces premiers résultats, j'ai ensuite exploré la méthode Wim Hof. Cette approche qui combine respiration contrôlée, exposition au froid et engagement mental. Elle a transformé ma vie. En pratiquant régulièrement cette respiration, dont vous trouverez moult vidéos sur le sujet en tapant Wim Hof dans la barre de recherche YouTube, j'ai remarqué une réduction significative de l'intensité et de la fréquence de mes migraines. Et plus incroyable encore, j'ai pu réduire mes doses de médicaments. Parfois, un simple paracétamol suffisait à gérer la douleur. Et puis, à travers mes entraînements de préparation mentale, j'ai développé une méthode personnelle que j'ai nommée Yoda. Cette méthode, entre autres, me permet de détecter les signes avant-coureurs d'une crise de migraine, afin d'agir rapidement et d'appliquer les techniques de respiration avant que la douleur ne devienne insupportable. Je partage toute cette expérience et la méthode Yoda dans une vidéo détaillée dont vous trouverez le lien en description. Mais n'oubliez pas que bien que ces techniques aient été efficaces pour moi, elles peuvent ne pas l'être pour tout le monde. Il est crucial de consulter un professionnel de santé pour un diagnostic et un traitement adapté. Je suis heureux de dire qu'aujourd'hui, mes crises de migraine se sont espacées, mais que je vis une vie beaucoup plus épanouie. Si vous souffrez de migraine, je vous encourage à explorer différentes options et à ne pas perdre espoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu. Si vous avez des questions ou si vous voulez partager votre expérience, laissez un commentaire ci-dessous. A bientôt.